Les connaissances et aussi ils connaissent leur métier, alors ça va arriver, ce n'est pas une excuse pour nous. Après deux jours d'entraînement, on va être aussi, peut-être pas tout à fait, mais beaucoup prêts pour gagner ou performer ces deux matchs. Si quelque chose, ce n'est pas à moi d'éviter le sujet, j'étais un peu étonné que je ne voie pas le président de la fédération, parce que je suis ouvert pour parler avec lui. Et nous sommes ici venus avec une mentalité positive. Ce n'est pas à moi de décider ça ou ça. Si quelqu'un a le poids ou la connaissance pour m'aider, c'est déjà arrivé, je vous avoue, Cyril, c'est déjà arrivé avec les ministères. On a parlé même du foot, même d'organisation. Ça m'a donné beaucoup de confiance et ça m'a beaucoup aidé le choix, mais aussi la manière de travailler. C'est le même, pas de l'autre côté, parce que c'est péjoratif, mais surtout aussi avec le président ou avec les gens de Fekafoot. On est ouvert pour ça. La seule chose qui est importante, c'est qu'on va jouer notre match pour le peuple de Cameroun. Pas pour nous-mêmes, mais pour le peuple. Il faut laisser un peu, très bref, des choses que je voudrais dire. Merci. Chers confrères, mesdames et messieurs, le moment M est donc arrivé. Je vous donne en exclusivité la liste des 30 présélectionnés de l'entraîneur sélectionneur de Lyon Zénantable, Marc Brice. Gardien de but, Simon Omoussola, André Onana, Simon Ngapandouendou, défenseur, Malcom Boukele, Jean-Charles Castelletto, Yvan Dibango, James Eto'o, Guy Kilama, Harold Mokoudi, Michael Ngade, Jackson Chachwa, Nuu Tolo, Christopher Wu, Faye Collins, Milieu de Terrain, André Fran Zambouangisa, Carlos Balepa, Eric Maxime Choupo-Moutin, Raoul Danzabé, Martin Ongla, John Bosco Tchindo, Pierre Koundemalon, Yvan Neuyou, Olivier Ntiam, Atakan, Aboubakar Vincent, Christian Basso Gok, Jules Armanko, Didier Lamkelze, Brian Mbemo, Faris Moumbanya, Nicolas Ngamaleu, et enfin Georges Kevin Koudou, signé Marc Brice, Antoineur Sélectionneur des Lyons et Nontag. Exceptionnellement, l'Antoineur Sélectionneur, qui a déjà, qui s'est largement exprimé sur ses choix, a tout de même accepté prendre deux questions pour la fin. Guy Rougé Obama. Bien, moi c'est Guy Rougé Obama, journaliste d'espoir à Magic FM. Enchanté. Oui, coach, tout à l'heure je vous ai entendu parler de prononcer le nom du président de l'Afrique à foot, alors je voulais que vous soyez un peu plus clair, est-ce que vous avez déjà rencontré le président de l'Afrique à foot ou bien c'est dans un avenir proche, surtout que le match est annoncé et l'Afrique à foot risque de vous bloquer sur beaucoup de choses ? Ça va être pour l'avenir, je n'ai pas vu lui ou parler avec lui, alors ça va être pour l'avenir j'espère et je souhaite. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi, je n'ai pas suivi. Comment ? Je n'ai pas suivi. Tu dois me répéter ? Je n'aime pas ça, faites attention. Non, jusqu'à maintenant je n'ai pas vu le président de l'Afrique à foot, malheureusement et j'espère et je souhaite que dans l'avenir on ait un discours agréable et constructif et tout pour le bénéfice du peuple de Cameroun et je suis disponible pour ça. Une question en anglais ? Merci, coach. Finalement ! Daniel Leconde, journalist avec CLT Sports & Entertainment. Je suis en train de vous dire que vous avez deux joueurs de la Ligue locale, Chindo John Bosco et Jules Amanko de la Lézastre Football Club, d'Ovdwalla. Combien de temps vous avez pris pour faire cette choix ? A couple de jours, vous avez eu un meeting avec Chindo John Bosco. Does it really raise the level of Cameroun football you're selecting two players from the local league ? I think you have to make your choices as spacious as possible and on we did that, we also found two guys who are not in the picture like Eto, no family of the president. Oh, it's just a remark and number ten, what we don't really have too much in our team, so both promising players, so it was nice to pick them up. Also, like I said, not in a really big, big team, so a little bit lost and forgotten with a lot of people, so we took them now and we have four players, we have a time now, two days to see how they integrate, how they implementate in the group. I hope, are they accepted also, it's always coming from two sides, so we will see, it's my choice because I think they're really talented, all four of them and I hope that they bring and add something to this team. and what I would like that they add is a lot of movement and I saw all four of them and they have this quality, so that's where I'm looking for, for this kind of qualities. Thank you. Thank you. One last question. Yes, Hugo Boussokin from the site DambaWeb. Coach, is that, in relation to the players that you have selected, is that, it's true that we have seen images of you with the players, you have made discussions with the players, but the question that I would like to ask is to know, is that you have well explained to the players your philosophy of the players and what you expect from them on the technical side of these players? Thank you. I think they have well understood the way I wanted to play, but not in detail, of course. It's something that you have to take your time. First of all, collectively, and then you have to go individually to this player, to go in his own choices. In defensive, offensive, in the reconversion, and these are things where you need images. And when you want to talk with a player, you don't really talk about the images in front of you, but it's still a little bit later. Malheureusement, the two days, it's going to be very busy with that. But they are in mind the things that I would like, or that I would like well. Thank you. Thank you. Thank you, dear confrères. Thank you, Mr. Mark Brice, the antennae selection of the lions and non-tables. Thank you, dear confrères. And that's the end of this exercise, this point of press, consacred to the publication of the psionnaires of the next marches of lions and non-tables. A plus. Merci. 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 Un retour donc sur ce plateau. On va enfin découvrir cette fameuse liste de Mark Brice avec des noms intéressants, des Grand retour à signaler comme il fallait s'y attendre après ces rencontres dont les images ont fusé sur les réseaux sociaux mais aussi des premières. La première chose qu'on va noter, Yvan Angot et Patrick Billon, c'est bien évidemment le retour de certains joueurs qui n'étaient plus avec les Lyons indomptables depuis peu. On prend par exemple Michael N'Gadoui qui revient à la défense de cette sélection. Patrick ? Oui, la liste a tiré. Je pense que c'est une liste qui ne va pas cesser de faire parler parce qu'on constate justement le retour de beaucoup de joueurs. J'espère que ces joueurs ont été appelés pour leur capacité technique, leur apport sur le terrain et non les problèmes extrasportifs. Je pense en l'occurrence de quelqu'un comme Michael N'Gadoui qui évolue du côté du champion de Chine. Je pense également qu'à la fin de la Coupe d'Afrique, tout récemment avec de très très bons défenseurs centraux, on a eu à voir des défenseurs qui se sont très bien comportés. Très jeunes également parce que le scénario disait tantôt en début de conférence de presse qu'il a essayé de prendre des joueurs jeunes parce qu'il pense à l'avenir. Et je pense que de ce côté de cette équipe nationale, on a encore des joueurs jeunes, à savoir Christophe Aou, Jean-Charles Castelletto, encore Darlene Jongwa. Nous, Toulouse, c'est des gens qui pourraient encore jouer 5-10 ans en équipe nationale. Maintenant, N'Gadoui viendra bien sûr avec son expérience. On espère que son retour sera important dans cette tanière. On espère également qu'il apportera un plus. On a également des nouveaux joueurs. J'ai vu Nicolas Diakson-Ciaccioa qui évolue du côté de l'Italie et la Sviron. J'ai eu à voir quelques matchs du championnat italien avec son club. C'est un latéral droit très percutant qui fait mon office de piston carrément. On va aller pas à pas, Patrick, si tu permets. On va d'abord commencer par les comebacks dans la sélection et puis on va aller s'intéresser à ces nouveaux. On va terminer avec les joueurs locaux qui intègrent cette sélection.